Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo Hightech, aujourd'hui on va parler du futur Samsung Galaxy S21 FE donc c'est une vidéo rumeur, je vais vous donner toutes les caractéristiques possibles sur ce futur smartphone on parle énormément du Samsung Galaxy S21 FE tout simplement parce que le premier smartphone Samsung Fan Edition c'était le Samsung Galaxy S20, il a cartonné, les gens ont aimé cet aspect au niveau des caractéristiques élevées par rapport à un prix très très bas bien entendu pour Samsung, bien entendu ils ont baissé un petit peu le design en termes de qualité pour pouvoir réduire le prix sans par contre baisser les caractéristiques, donc c'est plutôt intéressant ce concept ça a fonctionné l'année dernière, je pense que ça va encore refonctionner cette année donc du coup je vais vous donner toutes les rumeurs, toutes les caractéristiques qui devraient normalement arriver sur ce nouveau Samsung Galaxy S21 FE Fan Edition avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pop de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je me souviens des informations, des promotions, tout ça en story et maintenant c'est parti ! du coup commençons par le design, alors les rumeurs disent qu'on devrait avoir à peu près le même design qu'un Samsung Galaxy S21 par rapport au dos du smartphone et la face avant, la seule différence bien entendu c'est qu'on aurait un écran plat et non incurvé tout simplement parce que l'incurvé ça coûte extrêmement cher en termes de fabrication du coup comme l'année dernière, comme le Samsung Galaxy S20 Fan Edition et bien ils avaient mis un écran plat parce que ça coûte beaucoup moins cher donc ça serait la même chose que l'année dernière en termes de design par contre on aura toujours un super écran bord à bord, borderless pour pouvoir regarder des séries, des films parlons maintenant directement de la diagonale, on sera sur une diagonale de 6,5 pouces donc une grande taille, la définition normalement devrait être sur du Full HD+, la technologie d'écran devrait toujours être sur du Super AMOLED pour profiter des noirs profonds, des contrastes à l'infini et surtout pour pouvoir faire des bons jeux vidéo avec de la bonne fluidité ou de la navigation sur internet on devrait normalement avoir un écran de 120 Hz, donc voilà il n'y a rien de mieux et surtout pour le streaming, tout ce qui est Netflix, Amazon Prime, Disney+, et j'en passe et bien on aura normalement de la compatibilité HDR10+, donc franchement ça s'annonce vraiment très très bien pour ce Samsung Galaxy S21 FE Fan Edition, on devrait normalement avoir un bon écran pour jouer et surtout pour aider du contenu multimédia concernant la photo, alors là je ne vous cache pas que toutes les caractéristiques que je vais vous donner il faut vraiment les prendre avec des pincettes parce que les caractéristiques au niveau de la photo c'est ce qu'il y a de plus compliqué, on a du mal à avoir des fuites dans ces caractéristiques-là donc il faut vraiment les prendre avec des pincettes maintenant ce que je peux vous dire c'est que le Samsung Galaxy S20 Fan Edition de l'année dernière ce n'était pas le meilleur photophone, ils avaient réduit un petit peu ses caractéristiques par rapport au S20 Premium de l'année dernière donc il fallait bien baisser certaines caractéristiques pour avoir un prix plus bas par rapport aux autres smartphones haut de gamme donc du coup normalement cette année ce Samsung Galaxy S21 Fan Edition devrait avoir un premier capteur principal de 12 millions de pixels donc là on n'a pas des gros capteurs mais ça serait largement suffisant pour poster sur des réseaux sociaux ensuite on aurait un ultra grand angle de 12 millions de pixels voilà ils choisiraient un petit peu comme à l'Apple, ils aimeraient bien calibrer tous les capteurs de la même qualité comme ça soit plus simple pour les gens qui aiment bien faire un petit peu de retouches photos et ensuite on devrait avoir un téléobjectif aussi pour avoir un zoom x2 sans perte de qualité on serait sur un zoom optique et on serait aussi encore sur du 12 millions de pixels et concernant la vidéo on parle seulement de la 4K en 30 images par seconde pourquoi pas de la 8K ? bah tout simplement exprès pour distinguer les autres Samsung Galaxy S21 plus premium par rapport à ce Galaxy S21 Fan Edition concernant les performances alors là je pense que ces rumeurs seront bonnes tout simplement parce que le Samsung Galaxy S20 de l'année dernière on avait de grosses caractéristiques c'était pas ces caractéristiques là qu'on baissait pour le prix donc je pense que cette année le Samsung Galaxy S21 Fan Edition sera vraiment une bête de compétition par rapport au prix surtout tout simplement on a comme fuite qu'on aurait normalement 6 ou 8Go de RAM accompagné du meilleur processeur vous le connaissez c'est le Steam Dragon 888 de Qualcomm on aurait aussi une compatibilité 5G on aurait 128 ou 256Go en termes de stockage donc là on aura de la place et on voit qu'on pourra faire tous les derniers jeux vidéo sans aucun souci mettre le graphisme jusqu'à élever donc on voit qu'on aura un super smartphone ensuite on aura une bonne spatialisation en termes de son tout simplement parce qu'on aurait un son Dolby Atmos un son stéréo donc il n'y a rien de mieux pour être du contenu multimédia ou tout simplement pour jouer ensuite on devrait normalement avoir une batterie de 4000 mAh par contre je ne peux pas vous dire si on aura de la recharge ultra rapide ou pas ça ça n'a pas fuité par contre concernant la connectivité il y a eu pas mal de fuites comme quoi on aurait de la Wi-Fi 6 de dernière génération et du Bluetooth 5.1 et concernant la date de sortie il y a eu pas mal de fuites comme quoi il devrait sortir au mois d'août donc c'est pour bientôt et la date même officielle elle aurait un petit peu fuité ça serait le 19 août qui devrait avoir l'annonce et une semaine après on pourrait commencer à faire les précommandes donc voilà c'est pour bientôt normalement et le tarif je m'en doute que vous aimerez avoir peut-être une fuite sur le prix normalement il devrait sortir à 659 euros alors bien entendu pour la version 6Go de RAM et pour la version 8Go de RAM avec 256Go de stockage il faudrait compter 100 euros, 130 euros de plus donc ça reste toujours en dessous des 900 euros ou des 1300 euros des premium comme les Ultra ou les S21 Plus tout simplement là ça serait en dessous en termes de prix mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas un écran incurvé par contre on a un superbe écran Full HD Plus pas Quad HD Plus comme certains S21 on a quand même un super processeur le Snapdragon 880 donc de bonne performance une bonne batterie de 4000 mAh donc on a quand même de bonnes caractéristiques ils ont juste peut-être baissé un petit peu la qualité en termes de photos donc c'est pour ça aussi que le prix est un petit peu plus bas donc on a un super smartphone pour ma part s'il sort vraiment comme les caractéristiques que je viens de vous donner bah franchement ça sera encore une réussite comme le S20 de l'année dernière parce que c'est largement suffisant pour la photo c'est extrêmement bien pour les jeux vidéo grâce au Snapdragon 888 on a un super écran pas d'écran incurvé alors il y a des personnes qui préfèrent l'écran incurvé parce qu'ils disent que ça donne plus une meilleure immersion là on a un écran plat et il joue un petit peu sur le design pour baisser le prix mais franchement ça sera un super S21 Fan Edition si bien entendu il sort donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre et voilà la vidéo rumeur du Samsung Galaxy S21 Fan Edition est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce like de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo ou sur ma page Instagram Lorenzo Hightech je donne souvent des informations, des promotions tout ça en story et maintenant je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt